Bonjour à toutes et à tous, ici Steven, et aujourd'hui je vous présente un nouveau Twixidia qui s'appelle Swipe to Call et qui va vous permettre d'ajouter de nouveaux gestes lorsque vous vous trouvez dans l'application Contact. Donc le premier, c'est un glissement de doigt vers la droite sur le nom du contact, comme ceci pour l'appeler. L'application téléphone s'ouvre et l'appel se lance. Mais vous allez me dire, si par exemple on a un contact qui a deux numéros de téléphone, comme c'est le cas par exemple pour mon premier contact, bien sûr c'est un faux, il y a un numéro mobile et un numéro fixe, donc comment savoir lequel appeler ? Il vous suffit de glisser vers la droite comme ceci, et là vous pouvez sélectionner quel numéro appeler, il vous suffit encore de glisser votre doigt sur le numéro, juste comme ça, et encore une fois l'appel se lance. Vous aurez donc cette option pour tous vos contacts qui ont plusieurs numéros. Ensuite, le second geste, c'est un glissement de doigt vers la gauche sur le nom du contact, pour composer rapidement un SMS, donc là moi j'ai ouvert Byte SMS, mais sinon ce sera l'application Message Classique qui va s'ouvrir. Donc voilà pour ce deuxième geste de glissement dans l'application Contact, et le troisième, il va nous permettre d'envoyer rapidement un mail en maintenant le nom d'un contact, donc vous pouvez voir que l'application Mail s'ouvre, et le mail du contact est déjà pré-rempli. Voilà, vous avez donc trois gestes qui sont disponibles dans l'application Contact, en maintenant le nom du contact, vous envoyez un mail, en glissant vers la gauche, vous envoyez un SMS, et en glissant vers la droite, vous appelez le contact sélectionné, comme ceci. Donc voilà comment ça fonctionne, et vous voyez que c'est quand même bien pratique, tout ça grâce à ce tweak Cydia qui s'appelle Swipe to Call, comme ceci, et qui sera bientôt disponible sur le Cydia Store au prix de 1,50$. Donc il y a un tweak assez intéressant qui nous permet de gagner du temps dans l'application Contact, donc dites-moi ce que vous en avez pensé via les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, me rejoindre sur ma page Facebook, et me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette.